Deuxième et dernier jour de la mission officielle du secrétaire d'État américain à Kinshasa. Ce mercredi, Anthony Blinken était en séance de travail à Silicon Village pour des explications claires des génies créateurs en compétition sur les propositions de solutions numériques et innovantes. Pour les élections libres et transparentes en République démocratique du Congo, le secrétaire d'État américain a dit sa satisfaction à ce jeune Congolais en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante et de la directrice adjointe d'Internews. Les élections libres, transparentes et démocratiques, leitmotiv d'Anthony Blinken en visite ce mercredi de l'ACATON, solution numérique et innovante pour la vulgarisation de l'information électorale. Le secrétaire d'État américain a recueilli auprès de ces jeunes présélectionnés par Internews, sous le fonds additionnel de l'USAID, les explications sur le développement de solutions qu'il propose pour répondre au déficit de vulgarisation d'informations électorales, tels que constatés par les parties prénantes. En présence du président de la Commission électorale nationale indépendante et de la directrice adjointe, le secrétaire d'État américain s'est dit satisfait par ces propositions de jeunes. Je suis très impressionné par les innovations technologiques sur les informations électorales que produisent ces jeunes gens. C'est vraiment une compétition qui est le meilleur gain. Je crois que ces solutions vont réellement impacter positivement par l'accès à l'information de qualité, aux élections transparentes, libérées et apaisées, qu'organise la République démocratique du Congo l'année prochaine. Les États-Unis sont respectueuses de la souveraineté de la RPC et de ce loi, mais nous avons une attention particulière sur le processus démocratique par les élections, inclusives et apaisées. Nous n'emménagerons aucun effort pour accompagner le Congo sur le plan technologique, financier et logistique. À ces échéances électorales, nous sommes très fiers de voir l'engagement de la génération montante dans le processus démocratique. Cette visite illustre bien l'intérêt que les États-Unis d'Amérique accordent à la participation citoyenne des élections par un intérêt mutuel. Le cas de ce projet de Kinshasa Digital, appuyé par l'Internews grâce au fonds additionnel de l'USA-UD au programme Media-Sector Development Activity, MSDA. Internews appuie le partenaire local qui est Kinshasa Digital. Pour organiser ce hackathon. Un hackathon, c'est cette activité qu'on peut dire un concours des jeunes qui vont devoir proposer des solutions numériques qui peuvent permettre à vulgariser encore mieux l'information électorale. Et donc, c'est de là où nous est venue l'idée de mettre les jeunes à contribution pour faire ce concours et nous proposer cette solution qui, nous espérons, va aider le processus électoral en termes d'information. 35 jeunes répartis en groupe de 5 seront départagés en fin de journée par un jury qualifié qui retiendra les deux meilleures solutions dont l'incubation se fera dans les trois prochains mois. Merci. 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 Merci.